Salut à tous, c'est Nui, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tout nouveau véhicule sur Playstation 5 donc c'est une exclu, il n'est pas disponible sur les autres consoles à part Xbox Series donc du coup aujourd'hui on va aller plus somme voir est-ce qu'il est rapide ou non parce qu'il a simplement la technologie HSW et on sait que cette technologie est pas mal parce que ça permet d'avoir le véhicule plus rapide etc en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ce soir on est en live à 21h donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre ce soir à 21h et puis on est on est parti, on est stallé du coup on est parti pour la customisation du tout nouveau véhicule donc je vais vous montrer à quoi il ressemble parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé à présenter le 4x4 donc 1.720.000 donc c'est le Astron Custom voilà à quoi il ressemble, ça m'a l'air d'être un Porsche et surtout on regarde bien ici que c'est écrit disponible sur Playstation 5, donc c'est 4 places bon 4 places vous savez que c'est pas mal ça permet de rouler avec plus de potes etc malheureusement il est disponible bah en fait que sur Playstation 5 donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il soit pas disponible sur sur autre console donc voilà à quoi il ressemble ok on va tester un peu la tenue de route le temps d'aller jusqu'au LS salon de l'auto alors déjà ce qui est magnifique sur Playstation 5 les gars ce que je kiffe c'est la vitesse quoi je vais dire au bout d'un moment soit tu bombardes soit tu bombardes pas et là en l'occurrence tu bombardes on voit le penji café une dégomme ok alors il m'a l'air d'avoir une bonne tenue de route après maintenant on va tester avec la nouvelle technologie est-ce qu'il a une meilleure tenue de route ou non est-ce qu'il est plus rapide je pense que lui il va être plus rapide en tout cas ce qui est chiant maintenant sur Playstation 5 c'est qu'il y a beaucoup plus de PNJ que sur PS4 donc du coup c'est un peu plus un peu plus calaire on fait plus d'accidents disons et ça c'est vrai que c'est dommage j'aurais voulu bah ne pas faire d'accidents tout court quoi je veux dire j'aurais voulu vraiment faire ça mais bon alors j'ai les uns j'ai les uns ils volent pas et c'est comme ça quoi je veux dire alors on est parti let's go pour la customisation alors allez on y va hop modifier le véhicule ok donc c'est un SUV vous savez c'est un 4 en même temps bon déjà il est beau j'aime bien il est très très beau alors amélioration ça va nous coûter 395 000 c'est pas mal c'est pas trop cher honnêtement sachant que le véhicule de base il coûte 1,7 millions donc déjà là on est à 200 000 à peu près ok donc blindage à fond frein c'est levé ok pare-choc alors qu'est-ce qu'on a de série c'est comme ça en fait ça a la couleur moi je pense que je vais mettre art couleur je vais laisser de série je pense ouais de série il vaut là par contre on va mettre art ok ensuite moteur bah moteur HW par contre la différence c'est abusé à chaque fois que vous voyez en fait qu'il y a une nouvelle barre et ça c'est plutôt pas mal alors échappement on s'en fout il peut m'être divisé à la limite rond donc de série c'est ça alors est-ce que je mets ça c'est un peu discret non j'aime bien quand ils sont bien apparents les pommes je vais partir sur le titane je pense ok capot alors on a bombé capot de course ventilé carbone je ne mettrai jamais et on a GT couleur 1 je vais mettre GT GT il est beau éclairage ça on verra à la fin les gars comme d'hab alors les motifs qu'est-ce qu'on a comme motifs sur ce véhicule c'est pas ouf en termes de motifs c'est pas ouf du tout même celui-là il n'est pas ouf je pense que je pense que je vais partir sur je pense que je vais partir sur une peinture camélon les gars c'est vraiment les nouvelles couleurs elles sont beaucoup trop belles alors par contre attends la quête je vais mettre telle est la question parce que celle-là je l'ai déjà mis celle-là je l'ai déjà mis la bleue comme ça là non non foncé ça donne pas en fait tu vois il n'y a pas de on ne voit pas bien parce que le problème c'est que là en bleu comme ça c'est pas mal non franchement j'aime bien je vais la mettre en bleu pour changer un peu attends je vais voir si il y a un motif qui peut aller avec je vais mettre un petit motif qui va avec un truc discret genre blanche comme ça bande blanche astrone ouais ça c'est pas mal je vais mettre ça ok ensuite ça c'est bon c'est juste le bec en fait couleur secondaire c'est pareil bad case bad case forcément on va mettre aileron alors est-ce qu'on a les ailerons et Hsw c'est les nouveaux what the fuck c'est quoi cet aileron là magnifique ok je le mets donc vous voyez qu'en mettant l'aileron elle est la meilleure tenue de route par soleil on va le mettre suspension on le met non franchement j'aime bien je suis plutôt satisfait de la voiture elle est belle je la trouve toujours beau on le met bon par contre c'est vrai que ça m'a l'air quand même moins rapide que les maintenant jantes je pense que ça soit des gens du circuit j'ai déjà changé la couleur en noir je pense ouais noir noir ça de la gueule par contre les gens tu les changeais il faut des jantes un peu discrètes pas trop voyantes est-ce que deux séries deux séries elles sont communes je vais regarder deux séries oui deux séries elles sont comme ça donc il faut mettre des jantes un peu comme c'est celle-là je vais mettre celle-là je les trouve trop trop belles celles-là elles vont trop bien avec le 4x4 ok alors ça on va partir sur blanc forcément c'est dans le thème plus à l'épreuve des vals et du coup là on va partir sur du du rose ok vitre teinté et maintenant l'éclairage les gars alors je pense qu'un petit vert un petit rose bonbon c'est pas mal ça va bien et néon on va mettre rose bonbon aussi je pense ouais donc voilà qu'on ressent maximisation on a fini les gars je la trouve trop 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 je le trouve magnifique mon 4x4 franchement je le trouve trop beau oh shit hâte de tester la vitesse les gars il a l'air vraiment beau en plus il a une bonne vitesse par contre je pense qu'il va faire nuit là non il fait nuit dans le jeu regardez déjà juste denis comment elle est trop belle alors on va tester la tenue de route etc alors déjà franchement il est une bonne tenue de route comparé à la comparé au sabre turbo qu'on a présenté samedi sur la chaîne qui tournait tout seul là ce véhicule ne tourne pas tout seul et il est une bonne tenue de route c'est à dire qu'en fait il il fait pas de truc bizarre il fait pas de zigzag il dérape pas non même là regardez j'ai dérapé j'ai réussi à rattraper le véhicule tranquille ah ouais il est vraiment trop beau par contre what the fuck par contre en termes de vitesse en termes de vitesse ça fonce par contre c'est chaud what the fuck j'arrive ça à passer les gars regardez tous les penji j'ai raté on a combien on a un peu plus de 120 on a un peu plus rapide que la sentinelle ouais elle est très belle elle est vraiment très belle très 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 belle je valide je valide fortement mais surtout ce que j'aime c'est la couleur que j'ai mis dessus vous voyez de nuit comment ça fait beau et là j'avais éteint les phares là je vais aller mettre les phares regardez avec les phares bon avec les phares c'est magnifique franchement la dépôt phare ok c'est bien on est bien attendez je vais juste accélérer ici on va prendre c'est que je peux pas accélérer à fond mais regardez elle a vraiment une bonne tenue de route je zigzag sans déraper c'est plutôt agréable alors franchement le 4x4 je pense que c'est l'un des meilleurs de GTA V si ce n'est le meilleur en tout cas sur PS5 je rappelle parce qu'il n'est pas disponible sur les autres plateformes bon en tout cas je valide fortement ce 4x4 1.720.000 pour le Astrome Custom qui est très très beau on va aller sur le tunnel pour voir écouter le bruit oh il est trop beau surtout regardez comment il est beau je vais mettre à la lumière il est vraiment trop beau voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu les gars n'espère pas d'être un petit pouce bleu à vous d'abonner c'est parti de la gloche j'ai envie de savoir t'in d'air polo live merci 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 merci